La création des réserves naturelles. Alors, je travaille principalement dans les bassins amazoniens et c'est une région qui souffre depuis quelques décennies d'une intensification des événements hydroclimatiques extrêmes. Notamment, on constate une diminution des précipitations et des conditions plus chaudes dans le sud du bassin amazonien. Donc, c'est une région où la forêt tropicale commence à connaître un effondrement, en fait. Et puis, on parle aujourd'hui d'un remplacement de cette forêt tropicale par les autres genres d'écosystèmes. Par exemple, un écosystème de forêt saisonnaire ou des savannes qui, en même temps, a un fort impact sur le climat régional. Donc, on parle d'une rétroaction entre les changements climatiques à l'échelle globale, mais aussi le rôle de la forêt amazonienne qui modifie à son tour le climat de la région. Les GIEC projettent une diminution de la précipitation dans le sud du bassin amazonien, notamment associée à une période sèche de plus en plus longue. Par contre, dans le nord du bassin amazonien, on constate aussi des activités de précipitation plus intenses et aussi des inondations très importantes dans les principales fleuves amazoniens et donc des conditions plus complexes pour l'écosystème qui se développe dans ces régions. La forêt amazonienne dépend en même temps des politiques des pays amazoniens, donc le Brésil, la Bolivie, le Pérou, l'Équateur, la Colombie. Mais aussi, on dépend des conditions de climatique de grande échelle. Évidemment, la création des régions de protection naturelle, des réserves naturelles, des travaux avec des communautés indigènes qui habitent. C'est-à-dire que l'Amazonie sont quand même des possibles solutions. Et aussi, des travaux de documentation et des évidences scientifiques pour montrer aux autres pays, qui ne font pas forcément partie des bassins amazoniens, le fort impact qu'il y a à les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère sur cet écosystème unique dans le monde. Des changements importants, comme on prévoit, peuvent aussi impacter le cycle de l'eau à l'échelle régionale et même globale. Sous-titrage Société Radio-Canada